Bien le bonjour les Inks, c'est l'Austral, l'Australensobar, etc, etc, on s'est arrêté au bord du lac Titicaca ou je ne sais plus quelle connerie, Piki Pua ou je ne sais pas quoi une connerie. Et donc on était en route pour faire la mission de la confrérie, depuis le début du jeu je trouve des signal radio de détresse que j'analyse et qui me conduisent à des membres de la confrérie qui se sont fait assassiner au cours de gunfight, au cours de Rix. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé la localisation du bunker de reconnaissance d'état qui est donc un bunker de la confrérie, à chaque Fallout, d'accord je suis con, à chaque Fallout son bunker de la confrérie, il y en a toujours un dans les Fallout. Je crois que c'était le bunker de Hyden Valley dans New Vegas. Ça fait très Skyrim, là on voit vraiment que c'est le même moteur de jeu, regardez-moi ça. Ça c'est clairement Skyrim, clairement Skyrim. Ça fait plaisir de retrouver un peu d'éléments visuels qui me rappellent ce magnifique jeu de 2011. Le jeu il a déjà 5 ans, c'est un truc de fou, ces 5 dernières années sont passées à une vitesse, mais c'est hallucinant. Skyrim a déjà 5 ans, rendez-vous compte. Alors, ici il y a un bunker apparemment. Qui se situe ? Donc je dois aller inspecter le bunker à la suite de cette mission. Qui m'a fait remonter jusque là. Je suis à l'extrême nord de la carte. Et voici le bunker de reconnaissance d'état. Ok, je vais juste aller chercher un œil de ce côté. Ok. Voilà, bunker de reconnaissance d'état. Oh là, il m'a fait peur, il m'a fait peur ce qu'on l'a. Paladin Brandyce ? Pas un geste, encore un pas, et je vous fais sauter la cervelle. Qui êtes-vous ? Qui vous envoie ? Comment vous avez réussi à entrer ? Allons, calmez-vous. Je ne veux pas d'ennuis. Non, 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 non. Je ne peux pas vous faire confiance. Je ne peux pas vous faire confiance. D'accord. Donc là, j'ai foiré ma tentative de persuasion. Donc directement, ça a déclenché le gunfight. Et vu que je joue RP, je ne rechargerai pas la partie. Ça me fait chier d'avoir tué ce mec, parce que je suis sûr qu'on aurait pu peut-être en tirer quelque chose. Ah, mais il n'y a que ça dans le bunker. Et j'ai terminé la mission de la patrouille perdue, mais je n'en saurais pas plus, malheureusement, puisque ce connard m'a tiré dessus. Ah, je suis dégoûté, quoi. Tout ça pour ça. Bon, après, ça fait partie du... J'ai envie de le prendre, celui-là. Et puis ça aussi. Ce n'est pas trop lourd, j'espère. Non, c'est bon. Écoutez, je suis désolé. Ce n'est pas l'issue que j'aurais voulu. Le problème, c'est qu'il ne m'a pas laissé le choix. Et que je joue RP, donc il m'a attaqué. Je l'ai tué et terminé, ça s'arrête là. Je joue RP, je ne vais pas recharger la partie, parce que j'ai fait une mauvaise action. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Ça me fait chier, parce que je suis sûr qu'il y avait possibilité de dialoguer avec ce mec. Et de l'apprendre davantage sur la mission. Le problème, c'est que là, du coup, je ne sais absolument rien, en fait, de plus. Chers habitants de Diamond City, j'ai faux corps, parce que pour vous, notre Nick Valentine National serait en train d'enquêter sur un ancien résident des Grades Ouest. L'individu en question, un homme qui vivait avec un garçon qu'il prétendait être son fils, a disparu de la circulation depuis des semaines. On dit que toute son histoire serait un mensonge. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer si le garçon était retenu contre sa volonté ou non, et les autorités se sont refusées à tout commentaire. Si par le plus grand des hasards, il vous arrivait de croiser cet homme, n'hésitez pas à prévenir Nick Valentine. Vous n'aurez aucun mal à l'identifier, croyez-moi. Et restez branchés sur Radio Diamond City pour toutes les dernières nouvelles sur ce sujet brûlant. Si on en croit la chanson qui suit, Betty Hutton avait des relations houleuses avec les hommes. Écoutez, vous verrez. Bon, c'était étrange, mais c'est comme ça. Bon, toujours est-il que là où ça m'arrange, c'est que ça va me clarifier un petit peu mon tableau de quête, ma liste de quête. Ça en fait une en moins, donc c'est pas mal. En divers, j'ai quoi à faire à part visiter le bus et de la sorcellerie. Ouais, j'ai pas grand-chose à faire en divers, ok, si, bah écoutez. Un peu plus, j'y passais. Ouais, c'était bizarre, ce doyant de la confrérie qui faisait reclus dans un bunker en ermite et qui m'a attaqué quasiment à vue, pas complètement parano. Donc il ne m'a pas laissé forcément le choix de la battre. Et ça me fait chier parce que du coup, bah, cette mission-là restera mystérieuse pour moi. Je ne sais absolument pas en quel honneur, enfin, je ne sais pas du tout sur quoi aller déboucher pour le coup. Tant pis, c'est comme ça. Donc ici, il n'y a juste pas de texture du tout en fait. It's a man. Non, je pensais que c'était de l'essence. Donc nous revoilà ici, ok. Bon. Je vais essayer quand même d'aller au fond de l'eau parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Au niveau des simpacks, qu'est-ce que j'ai ? Ah non, je n'ai que ça, qu'est-ce qu'elle se tombelle. Ah, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je reviendrai avec une armure assistée, j'en ai une dans mon garage. T'as quoi dans ton garage, une Fortiesta ? Non, non, une armure assistée. Oopla. Un peu de musique, c'était pas mal. Cet épisode ne sera probablement pas visible sur mobile. J'en suis désolé, mais j'ai envie de jouer avec une musique. Comme je vous l'ai déjà dit, je fais surtout des épisodes pour les gens qui sont sur PC. C'est pas que je ne pense pas aux gens qui sont sur mobile, mais c'est que moi personnellement, quand je regarde une vidéo, je le fais sur PC. Je ne le fais jamais sur mobile. Donc forcément, je reproduis un petit peu ce que j'ai tendance à faire. C'est pour ça que je fais des longues vidéos. Je fais des longues vidéos, donc je me dis que forcément, les gens ne vont pas regarder ça sur mobile. Parce que c'est pas très confortable. J'étais censé faire quoi ? J'étais censé prendre du soin. Le mec, il se met en mode pause et tout, tranquillement. Si je ne me fais pas tuer avant. Non mais, j'aimerais bien la tuer en fait. Est-ce que c'est possible ? Voilà. Merci. Putain. Là-bas, il y a un égout. Apparemment, on peut rentrer dedans. C'est des jeux de fonds en jeu, ça. Ça va, ils n'ont pas fait des putes. J'ai cru que j'allais me retrouver entre deux fonds en jeu, tu sais, coincé dans le tunnel. Mais ça va, ils n'ont pas fait des putes. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé énormément de capsules depuis que je suis parti de Sanctuary. Ça me fichait parce que là-bas, c'était ce que j'étais censé trouver en premier. De l'argent, de la thune, de la maille. Frère. Oui, des fils des putes. Bon. Putain, mais c'est incroyable, ça. Plus c'est petit, plus c'est de la merde. Plus ça fait chier. C'est pour ça qu'il me faut une arme avec une baïonnette au bout. Notamment un revolver. Pour ce genre de saloperie, parce que ce n'est pas forcément évident à shooter vu que c'est tout petit. Donc, il faut que je les chope au cac vu que ça se one-shot ou encore encore. Le problème, c'est qu'il faudrait que je maximise mes dégâts avec un couteau. Sinon, j'ai mon Vasily, je ne suis pas mon Vasily, mon Michael. Il est là. Michael, c'est en référence à Michael Myers, bien évidemment. Voilà, on va faire comme ça. Ce couteau-là inflige des dégâts en continu de saignement. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je ne le toucherai pas. Dis-moi que je vais le tuer. Dis-moi que je vais le tuer. Yes. Parce que là, sinon, il m'aurait déglingué. Il y en a deuxième ? Non, c'est bon. Putain, les fangé-trancheur, les fangé-trancheur, c'est sûr à dire. Les fangé-trancheur, ils font mal. Bote de quoi ? D'explosif ? Ah, j'ai terminé le lac Konapo-Wid. Comme quoi, en fait, il n'y a rien de spécial à trouver au fond du lac. « D'enfin des bluffs » « D'enfin des bluffs » « D'entraide » « D'entraide » l'autoserveur va prendre votre commande l'accès à la cuisine est interdit pour des raisons d'hygiène ça veut dire quoi ça est ce que je dois le prendre mal pour ce mister andy ne semble pas vouloir me parler je vais rentrer dans le bâtiment donc il n'a plein ici pardon vous attendez votre superviseur malheureusement oui si vous voyez cela en bas dites lui qu'il était censé prendre son service il y a 210 ans il doit se rendre immédiatement au bureau du directeur dans la statue pour recevoir son affectation en attendant je crains que la galerie à ne soit fermée au public mais si vous avez des questions je me ferai un plaisir de vous aider pourquoi est ce que la galerie à est fermée je m'excuse mais en raison d'un litige en cours je ne suis pas habilité à vous répondre merci d'adresser vos questions au service juridique de général atomics c'est qui le directeur le système de gestion directeur ou sgd a été mis au point par général atomics pour gérer la coordination des robots de la galerie à il permet à la galerie à de fonctionner de manière autonome sans aucune intervention humaine c'est quoi cet endroit ça tombe bien je recherchais pas mal d'aluminium boîte de conserve c'est tout très bien je vous souhaite une bonne journée merci boîte de conserve je tapais bon duel oui si tu veux alors ici c'est quoi tous ces cadavres nos clients sont tellement satisfaits du service qu'ils ne veulent pas partir c'est impressionnant il me reste un box si vous voulez je me ferai un plaisir de vous servir moi je méfie de vous quand même les robots parce que généralement les mister hondi ce quand même beaucoup plus hostile qu'amico dans les dans les fallout j'ai toujours eu plus de problèmes avec ces saloperies que je jette juste un petit coup d'oeil en plus c'est super c'est super traître parce que tu sais tu as des robots comme les sentinelles de combat tu sais que c'est des ennemis clairement donc tu sais qu'il faut leur tirer dessus alors que ces trucs là généralement ça te sourit par devant et quand tu as le dos tourné ça te déglingue à coup de à coup de lames de scie ou à coup de de lance flammes donc faut faire super gaffe c'est de saloperies je ne fais pas confiance aux robots l'accès à la cuisine est interdit pour des raisons d'hygiène putain c'est l'argent qui m'intéresse l'accès à la cuisine est interdit pour des raisons d'hygiène j'ai regardé l'argent d'avant-guerre coûte trois fois le prix en capsule en fait c'est à dire que trois pièces d'argent d'avant-guerre ça vaut neuf capsules j'ai regardé ça en offre sur mes vidéos enfin sur en visionnant une vidéo je peux pas accéder à tour de pc toi apparemment non d'accord j'ai un petit creux c'est vrai qu'un petit cheeseburger là ça ferait pas de mal on a un resto un peu comme ça à dijon années 50 ça s'appelle american way et ça fait plaisir ou même fils coffee non je me rappelle plus je sais plus si c'est american way ou même fils coffee c'est un petit risto comme ça type années 50 américain j'aime beaucoup il faudra un double cheeseburger avec beaucoup de fromage comment puis-je vous servir aujourd'hui à point en petits morceaux en purée hein quoi j'ai un petit bit nous vous servons comme d'une part ailleurs putain fils de pute c'est ce que je disais c'est exactement ce que je disais voilà plus ce sera la raison voilà c'est de la chiasse c'est de la putain de chiasse ces bestioles là et en plus il va me tuer il va me tuer putain je m'attendais pas à ça enfin je m'attendais pas à moitié on va dire un jet steampack je pense que ça devrait être pas mal ça fait une roule fils des pudes putain il y en a plein en plus ah ils sont peut-être pas les autres ne sont peut-être pas inhospitaliers comme eux putain c'est exactement ce que je disais quoi c'est de la saloperie ces putain de robots c'est un truc de ouf ça te fait des politesses et des courbettes par devant et par derrière ça te déglingue la gueule quoi putain de saloperie quoi là vous m'avez énervé j'ai juste envie de déglinguer tous vos potes en fait il faut dire ça à vos collègues qui bossent au mcdow là c'est la première fois que je suis mal reçu dans un fast food il y a rien d'autre à choper ici un magazine une connerie non c'est bon le leader mondial du marché de la robotique d'une grande fiabilité notre gamme de robots mister ennemi vous libérera avis de toutes les tâches domestiques qu'il s'agisse de s'occuper des enfants de faire les courses ou d'assurer le divertissement de la maisonnée aucune tâche ne rebute mister ennemi nos modèles sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité si vous entretenez bien votre mister ennemi vous le garderez toute votre vie merci de regarder attentivement la démonstration général atomique c'est fier de proposer à ses clients militaires la gamme mister gutsy qui est écouté le matériel militaire dernier cri enfoiré de rouge écoutez moi ça et voilà je suis mort mais c'est un truc de ouf parce que ça fait énormément de dégâts et ça en prend pas quoi ça en prend pas ce que je vais finir par faire c'est tous vous déglinguer la gueule en fait comme ça au moins je serai tranquille je pourrai avancer sereinement quand vous serez tous dans mon dos par terre gisant sur le sol bande de salope il faut un magnum 44 pour ces saloperies c'est lequel là qui m'a attaqué c'est toi fils de chien voilà tu auras pas le temps comme ça et puis c'est tout c'est tout c'est tout pour vous vous le garderez toute votre vie merci de regarder attentivement la démonstration général atomique c'est fier de proposer à ses clients militaires la gamme Mr Gunsy qui est équipé de matériel militaire dernier cri voilà qui conclut notre démonstration d'aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée voilà et j'emmerde les robots c'est tout ce que j'ai à dire ah du scotch il m'en faut c'est tout ce que j'ai à dire bande de salope incroyable quoi deux fois qu'ils me prennent en traître il n'y a rien de plus ici ouais super que de la merde que de la grosse merde de l'alu ça fait plaisir il me faudrait du scotch là mec je recherche du scotch par centaines de milliers d'unités il me fait du scotch même au pire les cérébrobots d'ailleurs on n'a toujours pas vu de cérébrobots depuis le début de l'aventure les cérébrobots c'est les protectrons et les sentinelles de combat tu sais que c'est des ennemis tu sais que c'est des robots qui sont forcément hostiles les mister handi et mister goodsy il faut toujours s'en mettre c'est ça le prix en plus ça a bien un physique de traître le voleur est intrus et l'équipe communiste aucune vente oh que le match n'est pas terminé est-ce qu'il y a un match ici ? ok ils m'attaquent parce que j'ai pas respecté leur putain de règle du match de boxe oh la 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 les dégâts qui m'a fait du je vais battard Badaboum Tu exploses fils de pute C'est pas moi j'ai rien fait C'est eux qui m'attaquent Vous êtes témoin Moi je ne fais que me défendre Et en plus je pourrais faire encore plus ça salope Je pourrais les attaquer à vue Ces entus les touts autres qui sont Seulement moi Socialiste que je suis Gauchiste que je suis Je me dis qu'il y a peut-être des gentils quand même dans l'histoire Patati patata Et que ça sert à rien Il ne faut pas faire d'amalgame Et puis je me fais baiser la gueule C'est comme tout le temps cette façon Des altères, des poids Visières Ah c'est con parce que j'aurais bien fait un match de boxe avec ce Ce petit con de Mr. Andy Mr. Gutsu ou je sais pas quoi J'aurais bien fait un petit combat de boxe avec ce tokar Oh il se dopait en plus de ça Ok super Sur des poids là Voilà Génial Alors comment nous là Ça peut pas être ça Ça peut pas être ça Ça peut être ça Et voilà Promotion d'entreprise actuelle aucune Promotion du gérant actuel aucune Le contrat de franchise de la salle du sport Madens Parmi aux exploitants locaux d'offrir des promotions du gérant à leur seule discrétion Une remise de 25% Et maintenant en vigueur C'est impeccable Ça veut dire que si j'achète un truc au robot commerçant du coin J'aurais si j'ai bien tout compris Une remise de 25% Ce qui est énorme Un quart du prix Il y a un perc là Qui m'a l'air quand même assez important J'aurais peut-être dû le prendre depuis le départ Parce que maintenant que je suis dans la merde Je me rends compte qu'en fait j'aurais peut-être dû le prendre C'est donc charisme Et c'est celui-ci Ouais c'est celui-ci Voilà Parce que ça je vous avais dit que ça ne servira à rien A partir d'un certain moment du jeu Parce qu'il y a toujours un moment dans Fallout Un moment qui devient on va dire clé entre guillemets Dans lequel Tu te rends compte que tu as suffisamment de capsules Pour pouvoir Élever des gosses Et tu vois ce que je veux dire Je veux dire t'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours Le problème c'est que là Moi je me suis dans une impasse à ce niveau là en ce moment Puisque j'ai plus de thunes J'ai plus de thunes à force d'acheter Parce que j'ai eu la flemme d'aller récupérer manuellement les matériaux Qu'on me demandait pour crafter mes armes Pour améliorer mes armes Donc du coup j'ai claqué pas mal en cargaison En machin chez des marchands J'ai acheté directement les matériaux Enfin de ne pas me casser des couilles Et comme vous pouvez le voir Ça m'a considérablement baissé mon compte en banque Donc je me retrouve à poil en fait Et du coup si j'avais eu ces aptitudes là Et ben je serais pas dans cette merde là financièrement parlant Mais c'est pas grave tant pis ça peut arriver Ça va se rattraper Il suffit juste de faire quelques petites missions comme ça De visiter 2-3 endroits Et puis je vais vite pouvoir me remettre à flot Mais c'est vrai que là en ce moment ça me fait un peu chier Parce que je suis un peu bloqué en fait Bonjour Ah non mais lui j'ai déjà parlé à lui Ok donc là tous vos collègues m'ont attaqué Donc il serait peut-être temps de faire quelque chose Il va me foutre un coup de lance-flamme Il va me foutre un coup de lance-flamme Le gars il s'est foutu tout seul Ah putain et après il m'attaque What else Ok J'aime bien cette affiche Ceux comme Joe En tout cas cet endroit est vraiment fort bizarre On dirait comment dire un espèce de centre commercial General Atomix Qui est tenu intégralement par des robots Tous les services sont assurés par des robots Par des Mr. Andy ou Mr. Guzzi Le problème c'est que ceux-ci ont tous des défaillances Dans leur programmation Bon comment tu vas m'attaquer et tout Parce que je sais que tu vas me faire du mal enculé Numéro 13 C'est moi Quelqu'un va bientôt s'occuper de vous Je suis numéro 13 Il n'y a pas un ticket à prendre ? Bien Le 14 Je suis le 82 Ok je suis content 84 Le 15 Personne le 15 Non 16 17 17 Numéro 16 16 16 Ça m'éclate 17 Le 17 Le 17 Putain il y a des bugs quand même Numéro 18 83 Le 19 Le 19 Le 20 Le 20 Ah bah voilà Le 20 Le 22 Le 22 Personne Quelqu'un va bientôt s'occuper de vous J'ai le 22 mon Numéro 12 Oh puis merde Tiens De toute façon ça va se finir comme ça Ça se serait obligatoirement fini comme ça entre nous Je suis désolé mon ami Putain 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 Tout écart Des procédures de fonctionnement Stabart Doit être autorisé par le directeur Avec la force contre l'épigraphie Ça se trouve qu'ils ont fait exprès de faire s'arrêter le décompte à 20 Pour que toi Qui ai attendu 10 minutes Que ton tour vienne alors que tu as le 22 Heu bah tu pètes un câble du coup Tu t'énerve Et donc du coup C'est toi qui tire sur le robot Alors que la but c'est l'inversé, tu vois ce que je veux dire L'habitude tu attends toujours De te faire attaquer alors que la c'est l'inverse Du coup tu pètes un câble donc c'est toi qui attaque En tout cas c'est bizarre En tout cas cet endroit franchement il est... Il est louche Ah voilà La cartique de ce magasin est à sa place Au millimètre près Débit des années à tous les mettre en ordre Vous pouvez regarder... Je vous surveille Robes vertes Cintres Robes bleues Pas d'adhésif ici ? Shorts d'été Là c'est la collection hiver C'est moi Je vous surveille Surveille moi vas-y Pour l'instant je trouve rien qui m'intéresse vraiment dans ta boutique de merde Faudrait voir renouveler vos collections les mecs Parce que celles-ci sont passées de mode Bon là il n'y a plus rien du tout Comme ça au moins c'est vite vu Clé à molette Clé à molette Vêtements Vêtements Et puis c'est à peu près tout Y'a rien du tout les mecs Rien du tout rien du tout rien du tout Ici Ici à l'étage Ça se trouve ils m'attaquent parce qu'ils savent que je pioche dans les caisses à chaque fois en fait Mais franchement je comprendrais pas que ce soit le cas parce que Parce que à chaque fois je suis caché ils me voyaient pas donc J'ai récupéré un truc que j'aurais pas dû ça me fait chier Ça par exemple Ah non c'est de la céramique il m'en faut J'ai pas récupéré un truc Donc euh Ça pèse lourd ça non ? Qu'est ce que je peux balancer ça ? Non tu me diras La mine de la capsule ça va me filer de la thune donc je vais l'utiliser Je vais la mettre là Voilà Je vais l'utiliser la mine de la capsule parce que Forcément ça m'intéresse Bon d'accord super Pfff Impeccable Impeccable Alors armes Mine à capsule Tac 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 Je sauvegarde Putain sauve toi Sauve toi Voilà Et là j'ai récupéré toutes les capsules qu'il y avait dans la mine c'est impeccable ça Ah un bowling Ah un bowling impeccable Attendez 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 Vous devez payer D'accord Donc là j'ai trop avancé donc du coup le mec il a cru que j'allais jouer sans payer donc il m'a attaqué Comme ça moi c'est vite vu Y'a pas de suspense Badaboum Y'a encore strike quelque part par là Il est là strike Il est mort strike Boum Il doit y avoir encore spare je pense Non encore strike Badaboum Et y'a plus personne Par contre je suis encore trop lourd ça me fait chier Ca me fait chier Ca me fait chier Ca me fait chier Ca me fait chier Faut que je jette du bric à braque Ca Quoi que non Parce que ça je crois que c'est pour une Je crois que j'aurais pas du jeter la bobine de relais énergétique je crois que c'est pour une mission en fait Oh putain c'est une blague Bah si je peux les sortir de mon inventaire ça veut dire que j'en ai plus besoin dans l'émission donc c'est bon ok non c'est ce que je voulais voir vu que je peux les sortir de l'inventaire ça veut dire que j'en ai plus besoin donc par contre ça pèse combien ? Câblage Céramique Adhésif Verre Cuivre Verre Ouais non mais ça pèse rien ça Verre Réveil Materie nucléaire Fibre optique Ouais je vais jeter ça vas-y C'est bon Ok je vais arrêter de récupérer de la merde à partir de maintenant parce que j'en ai mort de devoir vider mes poches à chaque fois Je vais prendre que des trucs utiles genre du scotch si je trouve Ques pas Sous C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Pas Ques pas Le strat qui est parano à chaque fois qu'il visite des chiottes. Ah. J'ai failli ne pas l'avoir. Cela m'aurait fait chier. Putain j'ai pas encore jeté sur une mine dans les chiottes. C'est un miracle. Putain j'ai enlevé mes écouteurs, j'suis dégoûté. Ah. Quel merdier. Je peux rien prendre de plus. Je suis trop lourd. Oh putain ça fait chier. Putain pour une fois que je trouve du scotch quoi les mecs. J'ai plus besoin de scotch que de grenade. C'est tout. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ça c'est pour revendre. Sympa ce petit complexe là. Flac chauffante. Bouté du beer. Bien 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 bien. Nuka cola. Y'a pas de scotch. Je cherche du scotch. Quelqu'un a-t-il vu du scotch. Triangle pour jouer au bowling. Au bowling, au beer pardon. C'est le bowling moderne. Le beer moderne pardon. Putain j'ai du mal. On peut pas les faire rentrer dans les trous. Bah c'est de la merde. C'est de la merde. L'astral qui joue au billard. Oh elle est ressortie là putain. Je crois qu'on peut pas les faire rentrer dans les trous. Non on peut pas. Y'a longtemps qu'elle aurait dû y aller sinon avec mon skill, mon talent. Non ouais on peut pas les faire rentrer dans les trous. Voilà qui fait chier. Je me serais bien amusé sinon. Donc ça c'est bon. L'étage est fouillé. Je vais retourner en bas parce que j'ai envie d'aller fouiller un peu plus les pistes. Je vais juste aller voir où ça mène ça. Et après je vais retourner en bas pour les pistes pour aller voir ce qu'il se passe derrière. A tous les employés, prévenez le directeur de tout comportement suspect. On va laisser remonter un peu les PA. J'suis obligé de prendre un steampack parce que je suis un infirme de la tête. Putain ils sont forts. Ils sont forts les enculés. Mais je suis plus fort qu'eux. Badabou. Il en reste un. Oh la la la. Les dégâts qu'ils envoient quoi avec un fusil laser là. Arrêtez notre jeu. Nous dégâts. Des procédures de fonctionnement standards doivent être autorisées par le directeur. Putain mais y'en a une shit ces salubrilles là. Maintenant je crois que je vais appliquer ma politique personnelle. C'est à dire que je vais déglinguer tous les Mr. Guzzi à vue en fait. Parce que j'en ai marre de me faire prendre pour un con par ces toccards. Reviens là. Je n'ai pas fini avec toi. T'es où enculé ? T'es où barré ou enculé ? Reviens là. Maintenant ma politique ce sera. Dès que je vois un Mr. Guzzi je le dégueulasse. Qui paraisse amical ou non. Faut quand même pas déconner. Chaque fois ils finissent par me baiser la gueule ces enculés là. Par ordre du directeur, la génére... Ok. Comme ça au moins on est tranquille. Cette soirée au bowling était d'un ennui mortel. Ouais je suis déjà passé par là. Shorts d'été. Il n'y a pas des objets de valeur dans les casiers là. Apparemment rien du tout. Une boule s'il vous plaît. Le sera le joué au bowling ou le sera le joué pas au bowling ? J'ai envie de jouer au bowling, je vais jouer au bowling, puis c'est tout, c'est comme ça. Il me faut une boule. Hop. Alors. Non mais prends là la boule espèce de connard. Putain j'arrive pas à la garder. Oh d'accord. Ah j'ai jamais aimé le bowling en réalité. Ah nul. Par contre je vais essayer un truc. Je vais sauvegarder avant quand même parce qu'il faut quand même pas déconner. L'austral joue au bowling. Strike. Le mauvais joueur tu sais. Ok. Voilà je savais que j'allais exploser mais de toute façon je voulais recharger la partie parce que je veux quand même pas utiliser un fat man, un mini nuke pour jouer au bowling. Faut quand même pas déconner. Donc je savais que j'allais crever mais je voulais recharger ma partie. Donc je me suis kamikaze. J'ai fait le yalla wakbar. Et je me suis explosé la tronche à bout portant de ce fils de pute de première quille qui est où d'ailleurs. Ça se trouve il apparaît que quand on déclenche tout là. Ouais. T'as l'impression que c'est ça un peu. T'as l'impression que le mec il vient que quand tu... Par contre j'ai plus de steampack. T'es où fils de pute ? Il est venu par là. Non ? Là il m'entend plus. Merde par où il est venu ce connor ? Par au dessus ? Trop chelou. Par là peut-être. Ah c'est le mec qui s'est demandé de remettre les machins en place. Microscope. Cartouche 45, cartouche 38 je prends. Une bielle. Clé à molède, microscope, machin. Tournevis. Ombrage, jambière droite, tactique, renfort 44, ok on est bon. Une canette si j'en ai besoin pour l'aluminium. Le problème c'est que... Non c'est bon, j'ai de la place encore. J'ai encore un tout petit peu de place. Je vais finir de visiter cette salle de bullying et puis on terminera. C'est trop bien protégé. Fuck. Il faut que je la note. Ah, con, putain j'ai débranché mes écouteurs. Il faut que je la note qu'ici il y a un terminal du superviseur de niveau avancé à venir ouvrir lorsque j'aurai le skill. J'ai une liste de choses à faire en fait sur Fallout et je la note à chaque fois qu'il y a un truc comme ça que je ne peux pas faire je la note comme ça je reviendrai plus tard. Ouais, je suis déjà passé par là, ok. Bref, bah écoutez sur ce, je pense que j'en ai fini avec le machin de General Atomics je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle, je m'en branle. Il n'y a pas d'argent là-dedans, est-ce que j'ai fouillé juste derrière là ? Est-ce que j'ai tout fouillé ça ? Non, j'ai pas fouillé, j'ai pas fouillé, j'ai pas fouillé, j'ai failli, j'ai failli, j'ai failli ne pas voir ce putain de coffre. Génial. Il n'y a rien de bien exceptionnel vous me direz. Il n'y a rien de bien exceptionnel. C'est tout ? Ici il y en avait des protectors apparemment. Je sais pas ce qu'il est advenu de ces derniers. Bah écoutez c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. On peut se sauver, on peut se sauver maintenant. On peut se sauver, je vais mettre fin à l'épisode. Bien évidemment je reprendrai exactement là où je suis pour la suite. Putain je suis à deux centimètres de passer à un niveau quoi, ça fait chier. J'aurais bien mis le prochain niveau là, j'aurais bien mis le point dans l'aptitude éloquence qui permet d'avoir des réductions chez les marchands, de payer moins cher. Et de revendre plus cher. Le truc c'est que... Le truc c'est que ça me sert plus à rien maintenant que j'ai acheté tout ce que je devais acheter. Dans le prochain épisode on ira à l'intérieur de ce truc. On ira voir de quoi il retourne à l'intérieur de ce bordel. D'ici là je vous dis prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de Fallout. Voilà je reprendrai exactement là. Ciao les mecs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.